Étudiante, étudiant, parents d'élèves, nouveau bachelier, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques en master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1,1 million. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3 en master 1 et 2. Payez 870 000 au lieu de 1,1 million. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les 2e et 3e années démarrent le 20 septembre 2021 et la 1e année le 11 octobre 2021. Information et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Géricault. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, laissez-lui à un an. Bonjour à nouveau chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette, fonctionnement de l'appareil de l'État, l'AOF, attribution, organisation et fonctionnement de plusieurs ministères adoptés. Le Conseil des ministres rend l'administration publique plus dynamique, déduit le confrère des décisions prises hier en Conseil des ministres. Toujours à la 1e du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, esplanade des Amazones de l'indépendance, esplanade des Amazones et places de l'indépendance, des symboles de la République bientôt réaménagés. Toujours à la 1e du quotidien, l'informateur ce matin, forces armées béninoises, réorganisation en vue du commandement. L'orée droite de la 1e de ce matin de l'informateur titre démantèlement d'un ghetto à Huyogwe, 375 boulettes de chanvre indien saisies, plusieurs personnes interpellées. Les détails à la page 4 de la page 4 de ce matin du quotidien, l'informateur. Le quotidien de services publics à la nation titre ce matin Aurélien Agbenossi, ministre des affaires étrangères et de la coopération à propos du rapatriement des biens culturels. Le président Patrice Talon a démontré encore ses qualités de visionnaire retrouvées intégralement. La transcription des propos du ministre des affaires étrangères aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du quotidien national d'information. Toujours à la 1e du quotidien de services publics, opérationnalisation de la commission électorale nationale autonome Sénat. Le conseil électoral s'active. L'article est publié à la page 6. Toujours à la 1e du quotidien de services publics, reconnaissance à un pèlerin du droit. Les mérites du professeur Dorothée Sousa saluée. Soleil le vent titre ce matin en manchette commune de Soava. Le maire Zanou obtient de précieux matériels pour la santé, l'éducation, l'administration publique communale, l'organisation non gouvernementale humanichère, le donateur plus proche des populations de Soava. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge, mais avant, découvrant un autre titre à la 1e du Soleil le vent de ce matin, restitution des trésors royaux d'Abaumé. On n'avait pas de gouvernement très intéressé par les questions culturelles du site. Marie-Cécile Zanou retrouvait l'intégralité de ses propos à la page 4 de la livraison de ce matin du quotidien Soleil le vent. Le Challenge titre ce matin en manchette, adoption et plébiscite du rapport du président de l'Assemblée nationale et de 5 pour l'infatigable Louis-Vlavonou, l'homme qui métamorphose le Parlement béninois. Toujours à la 1e du quotidien Le Challenge de ce matin, hausse de la note du Bénin AB+. La magie talon fait exploser les compteurs des finances mondiales. Nord-Sud quotidien, réouverture de la Citex. Le Cossas salue la décision du gouvernement. Toujours à la 1e du quotidien Le Nord-Sud quotidien de ce matin, affaire diffamation. Nice et fort Dieu Donne-Souglo, convoqué au tribunal le 26 novembre prochain. Toujours à la 1e du quotidien Le Nord-Sud quotidien ce matin, traque des prostituées. Les maisons de tolérance de Cotonou seront fermées en croix. Les propos rapportés par le confrère, les propos tenus par le préfet du département du littoral, Alain Orouna. Info matin, titre en manchette ce matin, développement local à Soava, la diplomatie offensive de John Major Zanou, concrétisée par l'association Humani-Cher. Toujours à la 1e du infomatin de ce matin, tontonutruante lutte contre le proségnitisme à Cotonou. Alain Orouna attaque mal une citadelle vieille comme le monde. On peut faire autrement, estime le confrère ce matin. Le quotidien Info matin également pour titre à la 1e ce matin, chantier routier au Bénin. Après les deux capés, à savoir Kouande Kéru Péonko, via Banikwara, la desserte Niki Segmanan, attendu des détails sur ce titre à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Info matin. Le Grand Regard apporte regard ce matin sur Théophile Yarrou et Paul Rompé. Titre, vie des partis politiques au Bénin, l'opposition tombe dans un piège de Théophile Yarrou. L'article est publié à la page 2. Toujours à la 1e du quotidien Le Grand Regard de ce matin, journée continue dans les établissements primaires publics. Et si Salmane Karimou abordait autrement le sujet, s'interroge le confrère de Le Grand Regard. L'indépendant à la 1e ce matin, Assemblée Nationale, l'honorable Mathieu Adjovi, satisfait du vote des lois en faveur des femmes. Toujours à la 1e du quotidien, l'indépendant de ce matin, Économie, l'agence FIC, fait passer la note du Bénin à B+. La presse du jour titre à la 1e ce matin, précisément en manchette, Assemblée Nationale, le cinquième rapport d'activité du président Vlavonou, adopté à l'unanimité. L'événement du jour qui titre ce matin, malgré les chocs exogènes de la pandémie liée à la COVID-19, le Bénin décroche la note de crédit de B+. Toujours à la 1e du quotidien. L'événement du jour de ce matin, Association des Énarques du Bénin, Moïse Doussoumou, remplace Daladier Yekpon. Toujours à la 1e du même canard ce matin, Organisation des élections, le processus de recrutement du DGE, du directeur général des élections, enclenché des détails dans les colonnes de la passion ce matin du quotidien. L'événement du jour qui nous informe qu'à l'université d'Aboumé-Kalavi, une brigade mobile est mise sur pied pour protéger les étudiantes contre les enseignants véreux. L'événement du jour titre à la 1e ce matin, Partenariat Bénin-Banque mondiale, fructueux échanges entre le président Patrice Talon et Diagana. Toujours à la 1e du quotidien, le révélateur du jour de ce matin, accusé de diffamation, Nicephore, Dieudonisoglou, convoqué au tribunal le 26 novembre prochain. Le matin libre, j'allais dire plutôt, titre ce matin en manchette, reprise de la Citex par la société Dongako S.A. Le coton, à nouveau transformé à l'Okosa, des détails à la page 2 de la page de ce matin du matin libre, qui publie également à la 1e ce matin, Retour éminent de 26 œuvres d'art au Bénin, Talon l'a fait, s'exclame le confrère, un courage politique sans risque utile, un vaste programme d'accueil et de promotion, faire un peu plus, titre le confrère. Toujours à la 1e du matin libre de ce matin, digitalisation de plus de 1000 albums, la musique béninoise sur les plateformes internationales, un projet de Blue Diamond et Universal Music Africa, des précisions sur le 10 projet, à la page 9 de la page de ce matin, du quotidien matin libre, qui décrit dans les colonnes de ce matin, le calvaire des abonnés qui perdurent dans le cadre du paiement des factures à la Soneb. Dabarou s'intéresse ce matin en manchette aux interdictions du système de journée continue par le ministre des enseignements maternels et primaires, Saleman Karimo, dans un combat non prioritaire, inopportun et inutile, estime le confrère qu'il règle d'abord le problème des aspirants, des effectifs pléthoriques et du manque de salle de classe, indique le confrère de Dabarou. Trouvez des détails sur son analyse de la situation à la page 3 de sa parution de ce matin. Libération, quant à lui, titre ce matin, compte rendu du Conseil des ministres, les décrets portant attribution et fonctionnement de plusieurs ministères, adoptés. Toujours à la 1e du quotidien, libération, culot ou obsession du viol, du viol, culot ou obsession du viol, du vol, le confrère voulait écrire plutôt, il a écrit viol, mais c'était du vol, ils ont osé cambrioler un commissariat, puis arrêter. Culot ou obsession du vol, ils ont osé cambrioler un commissariat, puis arrêter. L'événement du jour, l'événement précis, titre ce matin à la 1e, maître Jacques Mégand, sur la mise en liberté provisoire de Rontondi et compagnie, cela veut dire que nous avons une justice crédible au Bénin. Toujours à la 1e du quotidien, l'événement du jour de ce matin, activité politique, le secrétaire général national, Biotchani, galvaniste, militant du bloc républicain de Copargo, l'intégration des ex-leaders FCBE dans les structures de base se concrétise. L'article est publié à la page 5 de la part ce matin du confrère. L'autre quotidien, titre ce matin, travaux de revêtement et d'aménagement de la capitale économique, bientôt cotonou, complètement embelli et moderne. Toujours à la 1e de l'autre quotidien de ce matin, développement de la commune de Cotonou, Luc Sétondi à Troupot, opte pour des orientations budgétaires inclusives. Toujours à la 1e de l'autre quotidien de ce matin, commémoration des deux ans de la disparition des séances de prière annoncées pour Albert Tévoe, je dirai des détails sur le programme à la page 5 de la page 5 de ce matin du quotidien. Il s'agit bel et bien du quotidien, l'autre quotidien. Nous passons à présent au quotidien, la cloche, réaménagement urbain dans la capitale économique du Bénin, cotonou sur orbite des plus belles capitales d'Afrique occidentale. L'article est publié à la page 3. Toujours à la 1e du quotidien, la cloche de ce matin, célébration des 10 ans d'existence de Dents Immobilières Corporation Sarl, Epifane Maldini Bonou, dope le moral des enfants de l'orphelinat Claudio Meiko. Il y est allé les bras chargés de vivres et de numéraires, nous annonce le confrère ce matin. L'économiste titre ce matin à la 1e, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Les 6 mois à venir, nous allons mobiliser 700 millions de dollars pour le Bénin. Retrouvez l'intégralité de son interview exclusive accordée au confrère de l'économiste, laquelle interview vous aurez un compte rendu dans le bulletin matériel d'information. Les détails sur cette interview à la page 3 de la page 30 matin du journal qui titre également à sa une ce matin « Restructuration et développement du secteur industriel du Bénin ». La société Dongako reprend l'exploitation de la Citex de l'Okossa. Afrique Express titre à la 1e ce matin « Travaux confortatifs de revêtements et aménagements paysagers. Voici les parcs qui feront peau neuve des précisions dans les colonnes de la page 30 matin du journal. » Le quotidien dynamisme info titre à la 1e ce matin « Propos présumés outrageants de parfait envers Patrice Talon, étouffle la sabbat, s'insurge contre le défaut de sanctions et appelle au respect de l'autorité. » Voilà une dynamisme info de ce matin pour boucler la boucle. SB2E, Soneb, Impôts et autres structures publiques à caractère financier. Le gouvernement curieusement muet sur le pass vaccinal avant toute opération. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 315 CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.